famille vous savez le 5 septembre tous ceux qui étaient opposés au pouvoir du président alpha condé se réjouisse se réjouisse du changement c'est à dire les bandits du cnr devraient de renverser le président alpha condé et le bandit mamadi dumbuya tenait des discours qui rassurait certains à l'époque qu'il allait organiser des élections que ni lui ni aucun membre du cnrd il a dit des mots vraiment qui ont chéri beaucoup de personnes les guinéens ne se parlait pas nous allons organiser des élections inclusives ainsi de suite nous qu'ils allaient lutter contre la gabégie financière la crie f mais au jour d'aujourd'hui à deux mois de la fin de la transition c'est le chaos total notre économie est complètement à terre l'insécurité dans le pays et lui kamano faisait partie de ceux qui ont cru qui ont soutenu au départ le bandit mamadi dumbuya mais au fil du temps il y a compris que mamadi n'était pas un homme de parole je vais vous faire écouter pourquoi j'ai un respect pour ellie voilà écoutez écoutez ceci c'est un seul film ni moi ni aucun membre du comité national du rassemblement pour le développement et des organes de la transition ne sera candidat aux élections à venir nous devrons oeuvrer ensemble pour poser la base d'une société réconciliée et engagée pour son développement socio-économique donc vous venez d'écouter ce sont ces discours pareil qui ont poussé certains guinéens comme ellie a soutenu mamadi mais ellie avait été clair il ya longtemps de cela que si le bandit mamadi dumbuya ne respectait pas sa parole qu'il allait être opposé aujourd'hui ellie est en tournée dans les pays de l'aïs le niger le burkina le mali ellie est en tournée vous pouvez voir les images sur sa page officielle ellie kamano mais vous savez le cnr d quand je dis souvent c'est des voyous les gens pensent que c'est mal parlé un voyou c'est quelqu'un qui ne respecte pas la loi mamadi et son clan les balas samoura les bandit là il y avait un état qui était là les bandit sont venus ils ont fait un coup d'état et nous savions tous le coup d'état c'est un crime donc les bandit sont venus ils ont fait leur coup d'état commençait à tromper tout le monde tout le monde au départ les médias ils étaient là on a même vu les juger à l'époque ils ont dit ah en quelques mois seulement la liberté est là nanani nanana on a entendu tous ces mots pendant ce temps je disais vous n'avez rien vu j'ai dit vous allez vous allez vous allez connaître le bandit dans ce peu de temps vous allez le connaître et depuis que le bandit est venu les leaders politiques il n'y a pas eu de marche pour contester quoi que ce soit le bandit c'est lui qui a nommé du planton au ministre c'est le bandit mamadi d'ombouya il est venu l'administration les maires il a enlevé les maires les élus du peuple pendant que le bandit lui-même il n'est pas l'élu du peuple mais les maires même les jours à venir le bandit pour s'éterniser au pouvoir même les chefs de quartier au vu au sud de tout le monde la guineca hypocrisie nanambaramou domine la guineca intérêt personnel nanambaramou domine Elie Kamano dit niette j'étais soutenu pour un temps comme il est défini le chronogramme c'était deux ans parce qu'après une année ils ont fait d'abord les bandits ont fait une année trois mois et après avec la pression de la CDAO les bandits ont accepté les bandits ont accepté de faire deux ans et ils ont cité dix points pendant les trois ans ils n'ont rien respecté absolument rien respecté tous leurs plans comment maintenir le bandit Mamadi Doumbouya au pouvoir mais je vous dis vous oubliez vite hein 2020 nous étions tous là il y avait du monde derrière le président Fakonde ici et c'est là Mamadi Doumbouya doit comprendre que ce même peuple ce même peuple qui dit oubi febi ou ti fes sini moi m'a fait de quoi il y fait allez moi qu'il y a fait de quoi ti fes sini Mamadi ma faussier tu n'as rien compris d'abord tu n'as absolument rien compris ton cas est grave il t'a qu'à jour à jour ni dadi staye à tes soucrins parce que dadi c'est mieux que toi dix mille fois Mamadi dadi soukafsanie dadi soukafsanie parce que lui il était dans l'armée mais si toi tu penses que tu es le plus malin quand tu vas venir endormir prendre l'argent des Guiniens pour acheter les consciences Mamadi et ma faussier le 30 décembre voilà Athéna tu as déjà dit à tout le monde non que ceux qui veulent être avec toi ceux qui veulent être avec toi non jeune homme pardon il ne faut même pas insulter il ne faut pas insulter à cause de moi si les gens veulent ils n'ont qu'à insulter vous tout ce que je vous demande c'est de mettre les coeurs moi c'est la majorité des Guiniens qui me suivent voilà donc n'insultez même pas à cause de moi pour l'amour de Dieu je vous ai dit la récréation est terminée le buzz qu'ils voulaient c'est nous qui donnons de la valeur à ce buzz là sinon on ne parle pas il n'y a rien et Doroth a guisé c'est mon moutana nous répliquer sembe moutana sembe fime donc pour l'amour de Dieu et nous combi tibé j'ai un modérateur nous nous sommes dans le sérieux eux ils sont dans les futilités le pays aujourd'hui le leader que nous nous avons défendu avant le coup d'état les Guiniens avaient le courant le sac de riz était vendu à 230 nous sommes à 400 000 19 200 Guiniens aujourd'hui à la retraite sans mesure d'accompagnement nos boursiers sans parler des enseignants contractuels 15 000 aujourd'hui sans salaire le pays nous savions tous l'insécurité dans le pays la cherté de la vie aujourd'hui allez-y dans les banques pas de devise rien et je vous ai dit les jours à venir les deux semaines à venir vous allez voir les répercussions sur le marché parce que nous n'avons que des bandits des vendeurs de drogue à la tête du pays des vagabonds des gens qui n'ont aucune notion de la république donc on n'a plus le temps pour se retourner encore en arrière voilà partagez taguez-moi les autorités du Mali vous savez j'avais dit aux activistes aux blogueurs maliens dès le départ j'ai dit vous êtes en train d'applaudir occupez-vous du Asimu Goïta du Mali mais laissez le bandit Mamadou Doumbouya nous nous savions pourquoi nous sommes opposés au bandit Diobala qui est au Sénégal il est même sorti ici m'insulté ou dit quoi mais il y a une personnalité dont je ne vais pas dire le nom c'est lui qui l'avait dit il faut te calmer mais maintenant vous voyez les panafricains ceux qui parlaient sur les réseaux sociaux panafricanistes quoi vous voyez quelqu'un aujourd'hui dire le nom du bandit Mamadou Doumbouya parce qu'ils ont tous compris Mamadou était marionnette après la Chine après la Chine le bandit était du côté de la France ce que ils n'ont pas voulu dire partagez Mamadou était du côté de la France pour aller prendre les consignes avec Macron lui il pense que non nous nous sommes voilà les Guinéens on n'a rien dans la tête c'est à dire il n'a pas voulu s'afficher ou faire un voyage officiel pour ne pas que les gens disent il est soumis au dictat de la France le bandit s'est caché après la Chine vous avez tous vu les autres présidents après la Chine le président Asmi Guita est rentré le président Jomaïfa est rentré tous ceux qui étaient au sommet sont rentrés et lui deux jours après parce que le bandit oui secrètement il s'est rendu du côté du Quai d'Orsay je vous ai dit la France n'a que des intérêts la France n'a pas d'amis autant du président Alpha Condé autant du président Alpha Condé on entendait le droit de l'homme on donnait la parole aux opposants guinéens face au président Alpha Condé ce n'était pas dû à autre chose sinon aucun leader politique même Mamadi n'a passé autant d'années en France n'a autant d'amis français que le président Alpha Condé on dit les pays ils sont liés par intérêt parce que le président Alpha Condé avait commencé à nationaliser les choses je vous parle de nos de nos matières premières la bauxite demandée avant le coup d'état il y avait combien de guinéens qui avaient des permis d'extraction de bauxite c'est-à-dire des guinéens qui pouvaient vendre la bauxite comme les chinois les autres le faisaient nos banques il n'y avait pas de problème malgré les crises que le pays a traversé Ebola Covid crise politique malgré tout ça mais notre économie guinéenne se portait bien et pourquoi les guinéens ne se posent pas la question celui qui dit qu'il est venu libérer celui qui dit qu'il est venu lutter contre la corruption celui qui dit qu'il est venu pour nous aider le président Alpha Condé depuis son départ tout est rouge aujourd'hui parce que des multinationales françaises viennent chez nous ils exploitent nos matières et d'autres chinois indiens un peu de tout c'est-à-dire au lieu d'aider leurs frères guinéens leur donner le permis quand ceux-ci vont vendre la bauxite ils viennent mettre l'argent dans nos banques ils paient de l'impôt à l'état guinéen non nous n'avons que des complexés des gens qui n'ont aucune notion de la république des gens comme Bala Samura qui pilote le secteur des mines qui n'a aucune notion de la république un tocard qui est en train de retirer le permis à des guinéens aujourd'hui pour donner cela à des toubabous parce que des gens qui viennent avec des mallettes bon des billets de 500 voilà 500 000 comme ça des billets verts dans des enveloppes le tocard pense qu'il est en train de faire du bien pour le pays eux-mêmes ils ne comprennent même pas ils ne peuvent pas comprendre parce qu'ils n'ont rien dans la tête c'est lorsque tu sais que tu ne connais pas voilà en apprenant tu vas comprendre mais lorsque tu es tu es tu es cinglé tu n'as rien dans ta tête là tu ne vas rien comprendre et c'est pourquoi j'ai dit nous sommes avec des voyous ils n'ont rien dans la tête donc ils ont retiré tout ça aujourd'hui nos banques sont en faillite presque vous avez vous avez vu l'année passée les bandits eux-mêmes ils ont mobilisé combien plus de 500 millions auprès des banques privées la dette aujourd'hui actuellement c'est plus de 2 milliards presque près de 3 milliards aujourd'hui les banques privées n'ont rien pour les donner vous avez vu c'est sûr les commerçants ils sont en train de tomber nos opérateurs économiques avant le coup d'état il y a des opérateurs économiques qui pouvaient faire venir 5 conteneurs dans le mois mais allez-y aujourd'hui demandez les douaniers s'il y a des opérateurs aujourd'hui qui peuvent faire venir 2 conteneurs dans le mois tout ça les recettes de l'état ne font que diminuer pourtant nos nos pays frères le Mali la Côte d'Ivoire la Sierra Leone le Libéria tout cela venait chez nous en Guinée pour prendre de la marchandise ou transiter leur véhicule du côté de Conakry et tout ça ça alimentait les caisses de l'état mais un groupe de voyous un groupe de vagabonds un groupe de bonariens un groupe de tocas ils sont venus tout détruire tout gâter donc le Mali ne vous alertons parce que ceux qui n'ont pas reçu affaire chez vous ceux que vous vous avez refusé aujourd'hui celui dont vous pensez être votre ami le légionnaire le poutiste Mamadi Doumbouya n'est pas l'ami du Mali vous savez dans les premiers jours du coup d'état au Mali s'il y a un président qui vous a reçu dans le monde c'était le président Faconde s'il y a un leader qui vous a soutenu c'était le président Faconde dans le départ vous le saviez parce que c'est le peuple qui était sorti et chez nous en Guinée le peuple n'est pas sorti c'est un bandit un brigand qui a pris les armes et il a trompé tout le monde il s'est servi de l'opposition guinéenne où est la Soudaline l'opposant principal au président Faconde en exil sa maison cassée est-ce que c'est comme ça vous gérez le Mali non aujourd'hui ils ont installé des bases militaires du coteau de Soronconi le camp c'est pourquoi ils ont chassé les militaires guinéens et je vous ai dit de vérifier le long des frontières j'aurais appris qu'ils ont attrapé deux ou trois militaires français je vous ai dit de vérifier vous savez qu'il y a toutes sortes de nationalités toutes sortes de nationalités toutes sortes de nationalités parmi les légionnaires ne dites pas que non c'est nos frères guinéens non si c'est un guinéen demandez lui s'il parle le soussou vous allez chercher un interprète si c'est un pull vous allez chercher un interprète si c'est un forestier vous allez chercher un interprète si c'est un malinqué vous allez chercher un interprète vous parlez déjà Bambara ils sont en train d'infiltrer votre pays depuis 58 la Guinée avait dit non à ces gens là et aujourd'hui c'est le légionnaire qui est venu et comme vous avez dit non à les légionnaires Kerim on envoie les mêmes personnes les légionnaires pour venir qu'à Mali déstabiliser Asmi Goïta on vous avertit dès maintenant prenez vos distances sinon au moment que vous allez vous rendre compte le Mali est déjà rempli de mercenaires et c'est Mamadi Dumbuya ça je vous le dis c'est Mamadi Dumbuya qui est devenu aujourd'hui leur marionnette ils se servent de Mamadi Dumbuya c'est pourquoi je vous disais vous accusez le président Ouattara toujours pour rien pourtant le nombre d'hommes d'affaires en Côte d'Ivoire c'est trop vous étiez là juste pour provoquer le président Ouattara la personne que vous devez c'est à dire faire face c'est le bandi Mamadi Dumbuya celui dont vous pensez que vous êtes venu de la même manière non au Mali le peuple était dans les rues en Guinée le peuple n'était pas dans les rues voilà attendez je vais bloquer ce maudit là on va avancer d'abord voilà donc n'acceptez pas et renforcez la frontière tous ceux qui rentrent sur le territoire malien du côté de la Guinée commencez à les fouiller tant que Mali Matien où je saute là tant que Asimouma où je saute là donc à vous comme Mamadi Taw Febi à Taw Fe Sini du côté de Soronkoni ça c'est à quelques kilomètres de Kankan ils ont déjà installé leur base là-bas ou base militaire de Soronkoni ça fait même pas 15 kilomètres ou la Guinée sur Rassou Begben Kaboy bi ane tawabou sur Rassouk bansan maman dika mokou ou tawabade made kam Mali déstabilisé kam sous région déstabilisé donc on ne peut pas rester sans vous informer parce ko on a des militaires aussi anga sur Rassou dobe wu nyabala mais est-ce que vous visez kassimi ou ou mali autorité ou non fous bêtime annulez donc nous vous alertons sur ça faites beaucoup attention moi je ne vous dis pas de couper le contact avec la Guinée mais il faut faire la part des choses sachez que le bandit il n'est pas dans votre esprit vous ne menez pas le même combat lui il est protégé c'est raison pour laquelle le bandit s'est caché c'est pourquoi le bandit après après la Chine le bandit s'est caché pour aller en France tout le monde est rentré lui il était toujours là-bas c'est pourquoi le tracteur de son avion numéro mais avion coca n'est ce qu'un avion traqué a désactivé parce qu'il fait on le traqué ici on le traqué ici donc le bandit vous pouvez même voilà attendez minute le numéro de série de l'avion vous pouvez voir qu'il a désactivé ça le bandit a désactivé le traqué de l'avion parce qu'il veut pas que les gens sachent où l'avion s'est rendu mais avec nos services de renseignement après la Chine le bandit s'est effectivement rendu du côté de la France donc tant que le bandit le jeune est à la tête de la Guinée au départ vous étiez tous contents vous étiez tous voilà agités mais aujourd'hui là vous tous vous voyez comment la Guinée est en train de partir vous voyez comment le bandit est en train de gérer le pays l'ex chef d'état major des forces armées tout le monde a vu comment ils ont terminé le monsieur le général sadiba un activiste sénégalais qui dit KF blakou bien fort télévision nationale m'a m'a fait quelques jours après donc les maliens ça en tout cas on va on va pas rester assis sans vous informer là dessus voilà maintenant les soi disant co défenseurs du CNRD moi je vous ai dit c'est quand vous me provoquez que moi je vis encore je tape fort je sais déjà que l'on domina ça donc mais si vous pensez que vos menaces que vous êtes en train non non vous 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 nous voulons le changement nous demandons le retour à l'ordre constitutionnel nous voulons des élections c'est vous qui êtes venu ici c'est vous qui avez dit devant le monde entier l'opinion nationale et internationale que le président que le président n'avait pas droit n'avait pas droit à un troisième mandat certains ont applaudi la cda vous a laissé les gens ont cru que vous étiez sincère vous avez dit ni vous ni aucun membre ne sera candidat la transition il reste deux mois seulement si vous vous dites que vous allez forcer la situation là ou vous pensez que vous impressionnez quelqu'un les armes là c'est l'argent du contribuable guinéen c'est vous n'avez pas d'entreprise privée ou vous avez pris cet argent là pour aller acheter les armes ça appartient au peuple de Guinée a vos coquelles là tout ce que vous faites c'est pour le peuple de Guinée donc on vous dit le CNRD de mettre bas la terre de mettre bas la terre vous avez deux mois vous avez deux mois à réfléchir un pays comme la Guinée où vous êtes opposé à l'UFDG ANAD voilà à l'UFDG ANAD à l'UFDG ANAD non attendez lui il n'est même pas malien il pense que moi je ne le connais pas ne le répondez même pas l'imbécile donc l'UFDG ANAD l'UFR le RPG arc-en-ciel dire que toi tu vas venir tu vas organiser des élections tu vas exclure ces trois partis politiques tous ces leaders là que vous voulez la paix dans ce pays là je vous ai dit il n'y a pas de problème aujourd'hui la chance que vous aviez nous ne sommes pas encore arrivés au 30ème décembre la chance que vous avez actuellement il reste encore deux mois et c'est pourquoi je vous ai dit de tout faire l'argent que vous avez volé là ça va vous avez indiqué le pays il y aura des bonnes personnes pour mettre le pays sur les rails mais si vous pensez que non ça va passer ok allons-y de la manière dont Mamadi est venu faire le putsch au présent que le FAMAN n'avait pas droit à un troisième mandat que la gabégie financière est-ce qu'on peut parler pour vous là est-ce que pour vous même on peut dire ces mots gabégie parce que vous vous êtes des bandits de grand chemin des bandits de grand chemin des vendeurs de drogue les recettes de la douane aujourd'hui c'est la présidence donc qu'un fois l'union ça ne marchera pas ça ne passera pas le 30ème décembre c'est le dernier jour Mamadi tu as fait le inani tu as enlevé le présent de ton bienfaiteur tu as dit qu'ils n'avaient pas droit à tout ça si toi tu penses que le reste de l'armée n'est dans le cas que la Guinée soit sur le corps quand le peuple va sortir pour dire le changement le sac de riz était vendu à 230 000 avant le coup d'état depuis que tu es venu nous sommes à près de 400 000 le nombre de Guinéens travaillant au gouvernement vous avez déjà mis 129 1200 même récruté 1000 personnes à chaque fois ils disent recrutement qui a vu quelqu'un qu'on a embauché des incapables qui ne peuvent même pas payer le reste de fonctionnaires actifs est-ce que ces bandits avec des annonces trompeuses pour dire nous avons recruté 2000 personnes vous avez vu quelqu'un qui dit que on m'a embauché j'ai commencé à travailler je vous ai dit ces gens là c'est du blabla ils sont en train de jouer avec l'esprit des Guinéens Mamadi tu n'allais même pas t'hasarder tu vas mal fini vous même vous savez déjà comment vous vous mobilisez les gens aujourd'hui il y a la galère sur les gens donner quelqu'un 100 000 plus un t-shirt quelqu'un qui n'a même pas d'habit tu viens tu lui donnes un t-shirt tu lui donnes 100 000 mais qui ne va pas partir il sait déjà comme moi je l'ai dit à n'importe qui on donne de l'argent comme mobilisation prenez de l'argent c'est votre argent Mamadi vous le saviez mais n'est pas le droit mais n'est pas le droit que toi tu vas encore après 3 ans tu as mis le pays à terre il y a un peu 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 les cramons sont en train de te tromper les cramons sont en train de te tromper hé fouille à la terre dans le 5 courant tu as dit si tu as donné ta parole tu as fait tu as fait jurer l'homme influent pardonné je vous ai dit pardonné laissez-les ils vont insulter moi je vous ai dit c'est moi c'est nous Benito Adi le King Tola Paykoussare c'est nous qui décidons voilà la transition là c'est nous vous voyez tous ceux qui défendent le CNRD ils n'ont pas d'argument voici des points que nous nous venons exposer ils ne peuvent pas changer cela parce que c'est un groupe de voyous un groupe d'incompétents ils ne peuvent pas ça c'est des faits eux-mêmes ils ne peuvent pas sortir pour dire Damaroti a menti avant le coup d'état le sac de riz c'était 230 000 voilà Mamadi a venu il a réduit ils ne peuvent pas le nombre de travailleurs ils ne peuvent pas ça c'est la réalité l'état de nos routes aujourd'hui les 11 ans du président les Guiniens savent comment était l'état de nos routes chaque année ou chaque 2 ans chaque 3 ans l'état s'occupait de nos routes mais depuis que les bandits je vous dis ils n'ont aucune notion de la république c'est un groupe de vagabonds ils n'ont pas étudié carambali carantare n'est-ce pas n'est-ce pas à mon commande on a fait que le monde n'est-ce pas carantare n'est-ce pas qui a été à la co-refondation ils t'ont cessé ils t'ont c'est ce qu'on a c'est ce qu'on a c'est ce qu'on a que toi tu vas venir co-refondation et regardez il y a quelques jours il y a quelques temps le bandit disait ceci voilà écoutez-le que ça soit clair pour tout le monde il n'aura pas de recyclage lorsque un bandit fait un coup d'état dans un pays un tocard quelqu'un qui n'a même pas son BPC vient s'asseoir copain de recyclage insultez les intellectuels guinéens comme c'est lui qui avait payé la scolarité de tous ses cadres copain de recyclage c'est-à-dire lui-même il disait des mots dont il ne connaissait même pas la signification c'est-à-dire il était dans le populisme on lui écrit des discours dont lui-même il ne comprenait pas ça avec quel sens il avait dit ça hier copain de recyclage il y a deux jours de cela il a nommé trois de ses anciens premiers ministres de ses ministres pourquoi il a enlevé ses ministres là pour insuffisance il avait enlevé Moussa Sissé pour insuffisance il a mis Moussa Sissé du côté de Sonap et du côté de Sonap encore qu'est-ce qu'on a entendu après ça dit Moussa Sissé Moussa Sissé Donc moi j'appelle à l'unité et ils ont déjà fait leur déclaration que c'est Baouri qui doit venir à New York et il n'y a pas de problème. Ousmane Gawal, lui il avait pris sa dose l'année passée. Mamadi Doumbouya, lui aussi il avait pris sa dose l'année passée. Et il n'y a pas de problème. Le 16, Inch'Allah, lors de l'Assemblée Générale des Nations Unies, et comme ils disent qu'ils représentent la Guinée, ils viennent au nom de la Guinée, et nous nous sommes des Guinéens, nous avons le droit aussi de les accueillir. Il y a des Guinéens ici, voilà, il y a des Guinéens ici, vous ne pouvez pas venir au nom d'un pays et les ressortissants ne viennent pas vous accueillir. Donc le 16, tout le monde est invité à venir du côté de New York, devant le consulat guinéen de New York, qui n'est pas loin des Nations Unies. Voilà, entre l'avenue, entre 3ème avenue et 4ème avenue. Donc vous venez, et cette fois-ci, nous allons faire un tour devant le consulat français. Devant le consulat français cette fois-ci, nous n'allons pas seulement marcher pour aller directement devant les Nations Unies, nous allons faire un escale devant le consulat de la France aussi, pour leur dire bonjour. Voilà, donc la date du 16, tous ceux qui sont à New York, vous êtes invités. Ceux de Massachusetts là, vous êtes invités. Ceux de New Jersey, vous êtes invités. Ceux de Pennsylvanie, ceux de Maryland, ceux de DC là, vous êtes tous invités. Les Guinéens qui sont ailleurs, qui ont les moyens, qui peuvent prendre, vous savez l'avion c'est comme bus, voilà, des Européens. Ici, vous pouvez prendre l'avion, vous venez le même soir, vous pouvez vous retourner, voilà. Donc, vous êtes tous invités à venir, voilà. Les gens, vous êtes invités à venir, voilà. Fait bien solution à la nannira A nous péré koun faya koun Marefala ou bé Je vous dis le coup d'état là A gèlima il nous doit Il nous doit Tu analyses Dieu devait faire cela quoi Parce que le président Fait bien Pourtant en 2009 La Guiné-Ca Je ne dis pas ce qu'ils avaient 10 ans Hier A l'époque Mais tous les Guinéens conscients A l'époque On avait fait des prières Dans les mosquées Pour que La Guiné-Ca Présente Mon beau Chef de file de l'opposition Aucun opposant dans le monde Covid Ebola Présente Pour que Ebola Covid 6 mois 6 mois Courant Kado Transport Au public Et naga Namenge Mufa A wali Ekre Aniasi Project Bege Et naga Prezal Fakonde Mufa Ala naga Ok Oama Naga Siga Nara Siga Mane Totan Prezal Présente 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 enfin connaître s'il ya bandy ne refaire courant dîner à mouna abarassida sécurité dîner en aboré et n'a la démocratie mon anna et la seule valent aux membres il est où tous les leaders l'acide a touré et la mine de voici des vérités non dîner n'a qu'il n'arrête le vainqueur n'a rien généré présent fois qu'on est nard parce que comparaison nana bama couronne ou taux nous doucement et n'aura qu'où nous fande à mouna l'anglais mais la guillacabira colonto torré nana la guillacafari insécurité la nato les médias fermés qui se gama frais débit la gestion du gouvernement c'est à dire autant de présence a connu les journalistes pouvaient venir et nous voulez billy samane zenab nabaya mais tout à quel est le média aujourd'hui qui va aller dire tel ministre a volé ça ou bien le gouvernement et ben la gouvernement comme ramener des contrôles mouna pourtant quand on dit l'état les biens de l'état appartient à tous les guillemets et garengé mou garengé la guillemets kabirin benana gouvernement les biens de l'état mais et tambara fa coronti manteau et gare de coronti depuis dépôt tout cana haïa ils n'ont pas aidé ces gens-là aïa et moumiri mali inondation nabala guiné aïa comité de crise mou d'or falafé on ramere mali mais quand il s'agit et ramere et ramini mamadou d'oumbouya bandy rare et tout nata ali fonctionner sari mou fait et se gamane et cobri tombo téléjois public et siga et dommé sara et cobri distribué parce que l'image est une image n'a ramfei ma ma di kassoma et ramere sara et ramere et ramini et rafala et lagine ké nabé mais lagine ké ou d'or homous et c'est tors indé moi je vous ai dit seulement deux semaines les deux semaines à venir au maki tu tomane nata wafala mane damar wafala akolo kaloum jene nere muwama walfé nere nere depuis 1900 ha etan afouyante yane koutanga luna afouyante yaku awa jibias nan koroko ma ube akolo singira onyenge ne tamini mene esga esare so medjibias ta bonturabi nusoo amulange etandok meni kameni infurima imwama sese rabafi awa jibias ne yao kompramane obili mini mene wafala dumbuya amulange feo jibias ta madafala ube nita muna okondi nita wama finifene motivator ube oga finihamera oga ba uye te finifew fuyantira gine la siga makiti asare so otandoor bangi leri biri kafe totedi nagasoma ouyira gine games omu geni fe leri biri oh mure tina ma kombina zon tina nyere ma tina nyere ma diye idore ita ma fema ita fini madi kobri kanyira ita nga vino mama sarade vie kaitana sarakana meme fe leri biri nagasome yira kamuna yira ita marafini dublu perdant ita barafini dublu perdant odor meni kaloum diye kasali otan harlimana nana ogwebira meni ande muna fuyanteya totan menge yo mousousa ma falade ata nga fa adoro eternite men pasko obara uye te finifuyantira omu ama wali feye kaloum geni emato gersege subaga nounyon selef i kaloum geni emato manen mafanko meni limeni yameni diksin wwa geni emato gersege subaga gereso fe siga fe ran koyabirke esiga yokasara esiga borake sesara e fara makiti esare so e fa otan degge fuyanteya kui odor ya men manera eh 11h 11h59 net atan soma nalerné nga buntu imi se nyengi to fuyanteya imi se imi se sorg nga buntu yira gesege itan 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 nga muama sesera bafi fuyanteya imi se sorg nga buntu yira imi se sorg nga buntu yira gesege imi se sorg nga buntu yira imi se sorg nga buntu yira gesege nah taifamane ibukame ne abuta yi tayata kore imi se sorg nga bori yira il sofei il espri yati kamali ghe passe que i dëpans nam ba imi se sorg nga ii ghe nan li ma yara 11h59 à l'heure n'aimélema n'attends à dormez allez montre mon abelaghema yamémane hé mbari l'heure moudouaraïki tellement que coco coco à moi ma walfé coco l'heure iberia t'as l'heure ma walfé 11h 11h à 11h59 à l'heure ma walfé mbari on dirait que rendez-vous nanayir à s'il a fait interview à gawali soto non fouyante aga siga dègi kaloum gine koleya gine olammane sonon oura ji ji mire oue oufanga situation masara gine dimede avaria gine otanere walima benne oura nakobri soufuyante yira ou nakobri sa bank nye kere nye firin oura business oua masara mane oura ba ji fouyante nere muwama walfé l'heure biri edoog méni salamatu amulangde alamadi salamatu maa yate sotoma itami yate sotoma paske muwama walfé ou doro nakokoya nankui oufanga méni nakokoya kui oufanga nderaba kwa walfé kwa walfé kwa walfé nankui yate sotoma méni méni nakalou méni kwa walfé 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 Oufe nga mwone ba oum gyeye ma. Sinon, n'a rafalama sose gine, ka walinara sose gine, birinakolo konakiri. Sose gine, a fin di kyo ki, a minimanen a agbe fin, birinakolo meni. Birinakolo konakiri. Mais, autant je n'ai rafalama, ouga mwone ba oum gyeye ma. Fakirin kirindi. Fakirin kirin. Peut-être 30%, 40%. Ona ato ya kosya, ona ubwanya masara. Kaloum, finima site bilebele nana. Ofa noma sigade bank, odo nitongo, oga bangye, o babae bangye naganti, wara bira, wafindi kore bangira. Memigibete inanfama. E otanam mini, kaloum kwi. Dixin mato. De Dixin. Ha! Koronti biriki. Mara fala wabye. Mama di, agajiku de force anudangi. Waloy, obirinke li manemene. Mara na fala wabye, ma moula gara. O moula gara. Deja, mouta mara fala wabye, mwa, mouta nou cnrde merinan, woyama leri birik. Mouje, ça dit, efefefera bama na birikolo. Efefefera bama na birikolo. Mara fala wabye. O dogo. Hamama di, ota nga mu minima. O komunité international trompe. O birin sigamane, hamene buru. O moulu ma, o moulu ma kwayade. O moulu ma, ee, dubreka di. O tan sigamane, haa, lola meni. O sigamane, hanse nko meni. Ota moulu ma meni di. Sa dit, mou otongomane, mou fa osa biskwi. Nata osigama, walde buru yinan kwi gibiasi. O moulu ma konakride. Sa dit, o fa kapital, o mou, o mige toro meni. Ota moulu ma tari. A de de de. Mamadi nou ora mini. Mou mesaj nan fala ma kwayake, dubreka ke. Baskot yire birin. Ota moulu ma meni. Fuyante sa dit. Fuyante yon moulu ma sonon. Baskot. Sa dit, enou fuyante, enou fa, otondi, ora droa defendi de. Enou ra mini. Et. O si gafé ne. Komade barfade, bandi e rafa ou tanda mini meni. E rafa ou ma beri, ou doré. Renou wayako. Non, non, non. Kou sanjema. Sanjema nan neki. Sanjema nan neki. Donc, merci à tout le monde. C'était le message pour mes frères de Kaloum. Voilà. Ora fe nya riyomou nan tamboi nama. Me moua mané, ora ora responsabilité. Nga to, je nes ou na walfé. Ha. Nga to, ou na walfé. Mgiyo fa ma ou yire, e rafa ou alis, sa di e rafa ou alis ou yira. Be e rafa fa fe, totè di, totè di, trente mil. E nou se ga d'ogho restaurant, abaranyo. Soutou kaloum meni, bira kolon, kafé, kafé plakere, irara. Kafé nou sanduji. Moua fa teta nan na kaloum ra. Dose e birisare tièr meni. Pei nou fa 50 mil sohota nira. Etan wama naga ngor, otan ga mine, otan ga mine, e na imaj nan ton goma, e wule fa la komunité internationale be. Mgye na mamadi be. Na loranou dange, odorotorekwe. Onyan naga ndomatinana mouna. Loro kire nga fe, etan wama lufé mou goma. Han pou debon. Lansana konte nou na menge yade. Sori nara. Men, bande, seta di, dosse tan, lagine ka, mounou kontoflima dosse, dosse fe tan nan. Deja yave le ravitaillement de militaire. Militaire nde, e sak soma yira, a soma me gbeten nanyi. Lansana konte ratan, mounou nama falade, échangeur nou nere birina, nan, fekbegbe nou nan, fekbegbe, mounou rabar natande. Men, furi tan, lansana konte nou trakte somane, agrikuteure yira. Anou farmane angreera. Lui mème il était, en agriculteur, lansana konte. Dosse tan, namounou mankire. Alfa Konde fa, a kontunye nafari, a fekbegbe, e mansa nafari. Men, bandye fato, agriculteur yi, to otan birina wafe, trakteur yomu salama, angreya sarito, wabiri mato. Otan doa rekos alange. Militaire yaga ravitaillement, nere nume, yaga malebeg, tungoma, esou la gine kagbegbe, yira, na birimbala koupe to. Tore tambara ham, e konyi, pewuta muna tomma, moutan wayna gampala ma, nere nere mma di defandu ma, e rafa kontere fala, e mou noma falade, nanare e mou noma moutana, e mou noma, parce que moutana non di nafari. Ka mamadi bara fefai indira ba, lagine kébegbe, e rame nere gampala. Et toi somai tanyira, lere biri seloulale, alfa konde a sorik, e nere attake ma, ne fisa ybet 10.000 fois. Donc, bonne soirée à tout le monde, bonjuma à tous les fidèles musulmans, et donnons-nous les mains. Inch'Allah, la vérité triomphera. La vérité triomphera. Inch'Allah, berengadoua ou rabat, lagine kha herina nara nkwe, alaka nara ba moube. Mounu nara ba, walloy, ah, dadis, dadis, dadis ratant, y'avait des jeunes plus fous que les forces spéciales derrière dadis. Dimey, nous n'avons pas d'adis. Nere, nere nous sous-sax, dans le fait, na force spéciale, il n'y a pas d'adis. Dadis y'avait des jeunes plus fous. 23 septembre, leader d'Etat, il n'y a pas d'adis, il n'y a pas d'adis. Il n'y a pas d'adis, il n'y a pas d'adis. Leader d'Etat, appel du rabat, ça a dégénéré. Sori, il n'y a pas d'adis. Communauté internationale, il n'y a pas d'adis. Dadis y'avait des jeunes plus fous. Il n'y a pas d'adis. Il n'y a pas d'adis. Il n'y a pas d'adis. Pourtant, Dadis a nommé, pour ne pas d'adis. Il n'y a pas d'adis. Il n'y a pas d'adis. Il n'y a pas d'adis. Mais ce n'y a pas d'adis. Je ne m'enlève pas d'adis. Dieu l'a pas d'adis. Il n'y a pas d'adis. Donc, people at prendre le Romeo, il n'y a pas d'adis. Il n'y a pas d'adis. So, je n'y eighth. à l'élection mou rabat donc n'est-ce pas le balan balan friki bire n'a droit ou nannaba doit ou solutionner à la nanya n'a solutionner à la soubana watala n'aïra compte au fil yamara compte au fil yamara moudamé mais majorité nous n'a pas la mouta yati n'a pas la mouama démocratie et la démocratie c'est le choix de la majorité majorité ouamana ron nana démocratie la et mafra minorité ouamana ron de bira kolonto j'ai n'a rien à ma dibe sincèrement même 5% amal a mali et toi yamana rana minima bira kolona minima kobri nana mais sincèrement parce que mire gahoune et kouni parce que mire n'a rien à l'ouema founikimane geno abouré na minde tout ça diba bira kolona gana bar nara donc on grande et nan sa doua oufari jifetan singe bebe baramase l'on ilaye harlimaye bilimbarato mis sesse ma kanama dadis fany rata anna anna nakine mwa ande sanam ande nansan ma doua oufari ala numu ala moukwira mene ha ha meleke moukwira ghani mane ala ma a e rana bi nyu mai e waman e a torre nana nifari mali bek na rano na 200 et kelk ana 400 mil to yemuna kura muna kira muna torre bara bo berina wafi donk ala nana torre ba mene mufari donk mouta moussigama karamoghe yredi mouta moussigama soma yri mouta lak ala nana ala soubana watala donk merci à tout le monde